Nous sommes samedi sur Congo Live Télévisions depuis la ville de Goma, la ville touristique à l'est de la République Démocratique du Congo. Nous recevons M. Moïse pour en parler encore de la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, même sur les plats politiques. M. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour David, bonjour à tout le monde. Merci à vous très chers internautes. Très bon week-end chez vous. Je suis encore une fois réjoui de vous retrouver très nombreux scotiers sur Congo Live Télévisions pour que nous puissions parler de notre pays, de votre pays, de notre patrimoine également. Je pense que nous allons devoir défiler ou du moins parler de tout ce que nous avons comme préoccupations majeures par rapport à cette guerre. Je n'hésiterai pas également, très cher David, de vous faire part non seulement de mes propositions et des alternatives aussi concrètes pour en découdre une fois pour toutes avec cette guerre d'agression étrangère qui écume l'est de notre pays. Le chef d'état-major de l'armée ougandaise, le fils Amuseveni, M. Kanyarugaba, a écrit sur son contexte. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à mon frère congolais, le général Christian Tiwewe, chef d'état-major général de FRDC qui viendra bientôt en Ouganda. Je remercie les courageux soldats de FRDC qui se battent à nos côtés pour vaincre les adoeufs. Nous les respectons en tant que soldats. Nous espérons coopérer plus étroitement avec le militaire congolais. Mais c'est moins aujourd'hui, d'une part, la société civile acquise l'Ouganda d'être derrière le rebelle ou les terroristes adoeufs. D'une autre part, le gouvernement fait des collaborations étroites avec le gouvernement ougandais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Merci David. D'abord, il faut dire aussi que Kanyarugaba est un mauvais messager qui porte un très bon message. Lorsqu'il encourage nos militaires, c'est bien bon, mais je ne pense pas que ce soit à lui de faire ça. Nous nous encourageons mutuellement entre nous. Nous n'avons pas besoin de ces encouragements. Autant que si c'est le cas pour Kagame, imaginez que c'est Kagame ou les hauts cadres de l'armée rwandais qui peuvent se permettre d'encourager nos militaires. Donc c'est des mauvais messagers. Ils sont très mal placés, non seulement pour nous encourager et bien plus pour nous faire des leçons. Alors, on essaie un peu d'évaluer objectivement et de manière rationnelle les opérations conjointes qui sont menées dans le grand nord de la province du Nord-Kivu entre le FRDC et les militaires de l'armée régulière ougandaise. Je dois ici avouer sincèrement qu'il y a des points négatifs et des points positifs qu'il faut relever. D'abord, le premier élément qu'il faut soulever dans ça, c'est que le gouvernement congolais a fait recours à un pays qui n'est pas aussi, je veux dire aussi, très clair dans ses prises de position par rapport à cette guerre d'agression que nous sommes en train de traverser. C'est que d'abord, personnellement, je fistige. On ne sait pas exactement sur quel pays danse l'Ouganda. Tantôt ils sont à un bon terme avec Igali, tantôt ils ne savent pas de tenir des discours comme pour favoriser la République démocratique du Congo. Ils devraient s'assumer et clarifier l'opinion internationale par rapport à l'air allié. S'ils sont avec les Rwandais, qu'ils le disent clairement comme ça, on va essayer un peu de faire un pan arrière de notre côté. Mais maintenant que le gouvernement s'y constate, c'est là, je crois qu'il y a allié maintenant d'approcher l'Ouganda pour pouvoir certainement faire en sorte que nous puissions être fixés quant à ça. On ne peut pas collaborer avec l'ami de mon ennemi. Les syllogistes me voudraient que l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Qui dit l'Ouganda, qui est à bon terme avec le Rwanda, on peut donc insinuer que nous sommes en train de collaborer avec notre ennemi indirectement. Alors, il y a des avancées sur le plan militaire avec les opérations qui sont menées dans le Grand Nord. Mais au même moment, il faut relever ici que la situation reste en tout cas très préoccupante. Les résultats comptés pour lesquels les militaires ougandais ont été dépêchés dans le Grand Nord n'est pas encore atteints, justement parce que les armes ne se sont pas encore tues dans cette partie de la province du Nong Kivu. Les ADF continuent à massacrer des civils, ils continuent aussi à égorger des pauvres populations et des mamas qui sont retrouvées même dans des chats, sont victimes certainement des violences basées sur les genres et des violences sexuelles. Ça, c'est des actes ignobles qui sont en train d'être commises par les militaires. Plutôt les éléments ADF dans les granos, mais les efforts qui sont déployés par l'armée, les militaires de l'UPDF, pourtant, soit paix et simple de mettre effet à ce phénomène, ne sont pas arrivés au bout. Alors, je pense également qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ça, c'est que le gouvernement congolais désormais a un discours un peu taillé sur mes yeux par rapport à l'implication de l'Ouganda dans cette crise qui en délaisse la RDC. Alors qu'il y a des rapports des experts de l'ONU qui ont démontré noir sur blanc l'implication de l'Ouganda, bien que de manière indirecte, aux côtés des forces négatives qui mettent à mal la RDC, mais le gouvernement congolais semble avoir un discours un peu, en tout cas, je vais dire courtois à l'endroit de l'Ouganda. Je ne sais pas le dessus de la carte, mais je pense qu'il faut essayer un peu de faire un effort d'être cohérent. Et puis, ce que nous festigeons aussi, c'est que le gouvernement n'a pas fait un effort de clarifier dans l'État et dans l'espace les mandats de l'UPDF. On ne sait pas si c'est pour 3 ans, si c'est pour 2 ans ou si c'est pour une éternité qui vont rester sur le sol congolais. On devrait avoir un job description qui détermine l'état, la durée pour laquelle les militaires ougandais vont devoir opérer si les sols congolais. Par exemple, je suis désolé de vous le dire, mais je pense qu'ils ont passé beaucoup d'États ici et qu'il n'y a pas vraiment les résultats tant entendus. La moindre des choses à faire ne pourrait être que de retirer ces militaires si les sols congolais. Mais maintenant que nous apprenons à travers le mur X de Kainerugaba, qui est devenu aujourd'hui le chef MG de l'Ouganda, ça veut dire que les relations sont en bon fixe entre Kinshasa et Kampala. Et que par voie de conséquences, nous sommes au point maintenant d'aller au niveau de l'Ouganda pour encore amorcer d'autres démarches à l'adolescence de maintenir les troupes de l'UPDIF sur les sols congolais. Je pense qu'il faut en tout cas connaître un peu et clarifier les choses. Et c'est exactement le rôle du gouvernement qui connaît les ténats et les aboutissants dans ce qui se passe de l'autre côté entre notre armée et l'armée ougandaise qui est en train d'opérer dans les grands noms. Pour dire vrai, nous dressons un bilat largement négatif par rapport aux opérations Soudja menées conjointement entre l'armée congolaise, FRDC et l'UPDIF. D'abord parce que, je vous ai dit ici d'entrée déjà, les armes ne se sont pas tuées, les massacres n'ont pas cessé, les pillages de nos ressources minières se poursuivent dans les grands noms. Et ça peut donc, ça nous pousse justement à mettre en cause cette opération dite Soudja qui est en train d'être menée entre les désarmés. Je crois qu'il faut essayer un peu de revenir à table pour examiner de manière profonde les retombées de ces opérations en vue de réorienter ou du moins d'en mettre un terme. Comme ça, on va se rassurer que désormais les militaires ougandais ne sont plus si le seul congolais. Nous allons nous prendre nous-mêmes en charge. Mais notre paradoxe aussi, c'est que ceux qui sont au niveau du Grand Nord, la plupart de nos compatriotes font de petits tours en Ouganda. Il y a en tout cas de très bonnes relations socio-culturelles entre ceux qui sont dans le Grand Nord à Beni, par exemple, même à Boutembo. Ça crée aussi beaucoup de confusion. Certains pensent que c'est important qu'on maintienne les militaires, bien qu'ils ne sont pas en train de nous ramener certainement les résultats tant attendus. Beaucoup de confusion, mais le gouvernement est mieux placé pour pouvoir nous fixer et nous dire les tenants et les aboutissants autour certainement de cette opération conjointe qui est en train d'être menée dans cette partie du pays. Mais si le plat politique mena la contrainte, c'est que les autorités Ougandaise continuent à tenir des propos aussi déplacés et désobligeants à l'endroit de la République démocratique du Congo alors que nous sommes en train de mener les opérations de manière conjointe. Voilà maintenant les dilemmes et c'est ce qui est simple de mettre en confusion plus qu'un Congolais. Je pense que c'est le cas également. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, nous nous posons mille et une questions. Pourquoi est-ce que le gouvernement aujourd'hui semble avoir beaucoup de retenus lorsqu'il faut taxer les agresseurs de la RDC ou lorsqu'il faut taxer ceux qui ne sont pas traités de nous rendre la tâche facile, messieurs les journalistes. Il y a en tout cas beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire entre nous et l'Ouganda et ça doit être certainement éclairé par le gouvernement. Alors nous allons vers la fin de notre émission. Ici le sujet qui cartonne aussi c'est la MONISCO, le départ de la MONISCO, les activistes et des droits humains. La société civile vous avez toujours crié haut et fort pour que la MONISCO parte. Messieurs la croix, les secrétaires générales adjoints chargés des opérations des systèmes des Nations Unies en mission de l'Est de la République Démocratique du Congo a déclaré ceci. Ça n'a jamais été acté ni par les autorités congolaises, ni par nous, le système des Nations Unies, ni par les conseils de sécurité de la MONISCO. Que la MONISCO va quitter le Congo le 31 décembre 2024, a déclaré Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint de l'ONI, chargé des opérations de maintien de la paix, en ces jours en République Démocratique du Congo. Les rimaires, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, il a mis au clair les rimaires, c'était aussi une déclaration des autorités congolaises que la MONISCO devrait partir, mais la MONISCO qui n'est pas au courant de son départ. Alors je crois que Lacroix devrait arrêter de se moquer du peuple congolais lorsqu'il qualifie les plans de retrait de la MONISCO ou les revendications du peuple congolais comme état une rimaire. Donc pour lui c'est un non-événement. Mais il devrait savoir qu'il y a des Congolais qui ont perdu leur vie dans des manifestations de grande envergure organisées à Goma pour demander les retraits immédiats et définitifs des casques blés de la MONISCO sur les sols congolais, d'autant plus que les Congolais estiment qu'ils ont lamentablement échoué, que ça ne vaut plus la peine de les maintenir en RDC. Depuis près de 24 ans qu'ils sont en RDC, ils n'ont pas été à même de maintenir la paix, encore moins de soutenir valablement les forces armées de la République Démocratique du Congo pour mettre un terme certainement à cette guerre qui persiste depuis près de 30 ans et puis ils sont là depuis tout ce temps. Je réalise certainement qu'il y a aussi une confusion, encore une fois, entre les propos tenus par la croix, représentant spécial du secrétaire. D'ailleurs, le secrétaire général adjoint, pas même le représentant, la représentante c'est plutôt Mme Bintou Keïta, mais la croix c'est quand même le secrétaire général adjoint, deuxième personnalité de l'ONU, qui essaie un peu, encore une fois, de minimiser la requête du peuple congolais et le désidérata certainement du peuple. Alors que nous savons tous que Vox Populi, Vox Dei, la voie du peuple, c'est la voie dédiée. Le peuple a demandé au président Tshisekedi de se débarrasser de ces touristes, de ces militaires de casques blés qui sont sur les sols congolais et qui ne sont en train de nous aider à rien. Mais également, ce que nous festigeons, c'est aussi en tout cas, cette incohérence qui caractérise les déclarations faites par le gouvernement congolais. Je parle ici du ministre de la Communication et des médias que je respecte tellement, j'ai beaucoup de respect envers sa personne, mais quand même, je ne comprends pas comment est-ce que la croix PSNP de s'en prendre à sa mise au point, ou du moins à la confirmation qui avait été tenue dans l'état jadis par le gouvernement congolais. On ne sait pas maintenant qui croit, qui ne pas croire. Est-ce qu'il faut croire à ce que le ministre de la Communication et des médias avait dit ? Parce que selon lui, déjà, au cours de cette année, on devrait nous rassurer que les derniers casques blés quittent les sols congolais. Je dis bien les derniers casques blés, mais la croix est simple de nous dire le contraire. En tout cas, je crois qu'il y a en fait un flou autour de ça. Je pense que le gouvernement devrait encore nous clarifier cette question une fois de plus parce que nous sommes dans une confusion et nous ne savons pas à qui croire. Après, ce qui est sûr, c'est que la position du peuple congolais est claire. Et alors qu'il vous sait, nous insistons et nous maintenons notre position relative au rétrait définitif et sans condition de casques blés d'Amonisco. Tout ce qu'ils sont en train de vouloir créer comme raccourci. Non, on va déployer des militaires Kenya comme pour venir soutenir les casques blés. Nous allons mener des opérations Spring Box et tout ce que vous connaissez. C'est exactement des distractions qu'ils veulent entretenir pour justifier leur maintien sur le sol congolais. Nous restons catégoriques à notre position. Nous espérons que le gouvernement va se liguer derrière celle-ci pour que nous puissions nous débarrasser des étrangers. Nous avons toujours festigé ce que nous appelons la sous-traitance de notre sécurité par Kinshasa. Et je crois que ça essaie un peu, en tout cas, d'exagérer. Autant que nous ne sommes pas en train de prôner ici l'autarcie, mais nous estimons que la question de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national incombe principalement aux autorités congolaises et à l'État congolais. Ne croyons pas que les étrangers vont chaque fois venir mourir à notre place. Nous perdons de vue. C'est déjà qu'ils viennent ici avec des agendas cachés que moi et vous, nous ne connaissons pas, qui se contentent de piller nos minerais. Pour eux, il faut que nous restions dans cette situation macabre pour qu'ils continuent certainement à en tirer profit. Si la Monisco ne veut pas quitter le sol congolais, ce n'est pas pour rien. Ils se retrouvent dans un pays paradis, dans un paradis où il y a toutes les ressources minières indispensables au monde. Ils se retrouvent dans un pays très riche où ils n'ont pas envie de quitter. Et pour ça, il faut essayer un peu de leur faire pression. Je m'inscris également en faux contre le fait pour le gouvernement de recourir aux armées étrangères. La Sadek est sur place ici. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait ? Rien du tout. Nous pensions qu'ils vont relancer les offensives militaires contre les rebelles d'Inventoie, façon certainement de mettre un terme à cette guerre d'agression. Ce n'est pas le cas. C'est plutôt des pauvres VDP. Des pauvres Ouzalendo qui sont en train de périr dans cette affaire, messieurs les journalistes. Nous avons festigé aussi le fait que le gouvernement avait déployé l'Est African Community ici au Norkivu avec un bilat zéro. Nous avons manifesté, le gouvernement nous a entendus. On a chassé ces gens. C'est maintenant la Sadek. Aucun résultat sur terrain. On va encore les chasser. Peut-être que ce qui devait encore nous ramener une autre force armée étrangère. Tout ça, messieurs les journalistes, ça ne nous amènera nulle part. Comptez sur nous-mêmes. Comptez sur nos militaires et phares de CCD, VAIA, qui ont démontré de quoi ils sont capables en 2013 avec Mamadou, avec Bauma. Ils sont à même de le faire. Par rapport même à ce qui se passe dans le Grand Nord, c'est déplorable en fait que vous puissiez maintenir une armée d'un État qui est en train d'être taxée de tous les mots par plusieurs organisations, y compris l'ONU qui a taxé l'Ouganda à travers des rapports qui sont ressortis très récemment, comme pour dire que l'Ouganda serait aux côtés du Rwanda. Mais quand même, nous ne tirons pas de leçon pour essayer un peu maintenant de faire pression à l'Ouganda, soit de lui dire qu'il faut qu'il arrête de soutenir les rebelles d'Inventoie et le Rwanda qui est notre ennemi, ou carrément nous retirons ces militaires s'ils sont congolais. Nous sommes souverains, mais l'attitude du gouvernement est en tout cas de nature à nous faire croire que ce pays, c'est comme si ça appartiendrait à d'autres personnes que les Congolais. En tout cas, soyons cohérents, essayons un peu de faire un effort pour que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. Nous devons assurer notre autoprise en charge, essayons un peu d'évaluer l'opération Choudja, tirons les pour et les contre et les vols, l'option. Même chose pour la SADEC, la Monisco n'y a même pas de débat, ils doivent quitter. Nous devons en tout cas chercher même des fouets pour les chasser de notre pays. Sinon, ils ne vont pas quitter. Ils sont en train de goûter le leu et le miel, monsieur le journaliste. Ils ne peuvent pas laisser. C'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'il y ait un soulèvement populaire contre les étrangers de la Monisco qui sont en train de piller le Congo, qui veulent maintenant appauvrir ce pays alors qu'ils ne nous ont aidés à rien depuis 1999. 2010, on change Monisco. On est en 2024. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas quitter notre pays. Prenons-nous en charge des tréseurs congolais. Lévez-vous les pays en train de partir. Le Nord qui vaut aujourd'hui est mis à mal par le Rwanda. Peut-être que ce sera dans les prochains jours, le site qui vaut, l'Itourie et le Conso, si nous ne faisons rien. Et je crois que nous devons nous lever. Je nous interpelle en tout cas. J'interpelle nos consciences. Soulevons-nous. Mobilisons-nous avant que le pur ne nous arrive. Nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Moïse, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons également un beau week-end. Merci David. Merci surtout à ceux qui ont prêté oreille et attention à Congo Live Télévision. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous ne pensons pas avoir les monopoles de la vérité ou encore moins les monopoles de l'analyse. Vous pouvez aussi avoir votre façon de voir, votre paradigme. Très cher téléspectateur, nous vous questionnons aussi cela. Nous sommes à votre disposition pour des commentaires, pour des orientations, pour des questions. Vous avez envie aussi d'être mis au parfait de l'évolution de la situation. Nous sommes pour cela à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas aussi de vous mobiliser, de soutenir le VDP, de réitérer votre soutien à notre armée. C'est l'unique que nous avons et qui pourra certainement mettre un terme à cette guerre. Il s'appelle l'EFARDEC. Nous avons cette armée qu'on appelle l'EFARDEC qui va devoir nous aider à mettre un terme à cette guerre. 9-9-25-42-946. C'est notre coordonnée à retrouver sur WhatsApp. Plus de 143-9-9-25-42-946. Anguille, Moïse et Mouzalendo. C'est bien moi. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501